Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je suis professeur Mourdin Hanahi, du département d'informatique à la faculté de sciences d'Armérez, l'université de Mohamed Abdelallah Fais. Je présente aujourd'hui la première partie de la correction d'une série de travaux dirigés concernant le chapitre structure en langue H-C du module Programmation 2 pour la filière l'essence fondamentale SMI, semestre SK. Traitons l'exercice qui considère une structure pour manipuler les nombres complexes. On se propose ici d'écrire les fonctions permettant de lire, c'est-à-dire saisir un nombre complexe, l'afficher, le modifier et on prévoit de tester toutes ces fonctions dans un programme principal de test. Alors, la définition de la structure Struct, nombre complexe, partie réelle, partie imaginaire et on utilise type diff pour utiliser un alia MBCP au lieu de traîner avec Struct, nombre complexe. On va remplacer par MBCP. Alors, la question de lecture d'un nombre complexe, c'est-à-dire remplir les champs RE et IIM peut se faire via trois variantes. Mais bien sûr, on peut trouver une autre solution aussi. Voilà la première fonction. utilise un pointeur sur une structure nombre complexe. Donc, C, c'est un pointeur qu'on paramètre pour la fonction. On va accéder au champ RE via la flèche. L'opérateur flèche C, flèche RE, C, flèche IM. Bien sûr, la lecture se fait par la fonction SCINF et bien sûr, on est dans l'utilisateur par des affichages de messages entre la partie réelle, entre la partie imaginaire. La deuxième variante ne va pas utiliser un pointeur comme paramètre, mais plutôt la structure. Mais il faut prévoir pour retourner le résultat de cette fonction. Parce que là, la structure qui est passée au paramètre va être copiée dans C. Donc, on va regarder les modifications sur la structure passée en paramètre. Donc, il faut récupérer le contenu de la structure C par la fonction RETURL avant de quitter la fonction. Alors là, l'accès au champ se fait par l'opérateur C.RE, C.IM. Bien sûr, il y a la fonction SCINF. Il ne faut pas oublier, je le répète, je turn C. Donc là, je passe la structure et je la retourne à la fin pour la récupérer dans une variable déclarée dans le programme principal. La troisième variante ne fait pas partie des questions, mais je la propose. Elle est une modification de la deuxième fonction où on prévoit de ne pas passer de paramètres. On se contente donc de retourner le résultat. Et dans ce cas, il faut prévoir une variable locale C de type structure, nombre complexe. Et le reste est le même que le contenu de la fonction. L'air complexe 2, vous le voyez, il ne faut pas oublier, return C. Voilà, trois variantes avant de passer aux fonctions d'affichage. Trois variantes de la fonction de lecture d'un nombre complexe. Passons maintenant aux fonctions d'affichage. Je vous propose deux variantes. Une avec passage de structure, parce qu'on sait que dans cette fonction d'affichage, on ne modifie pas le contenu de la structure. Et on prévoit encore par ce pointeur sur structure d'un nombre complexe. Commençons par la première variante qui prend comme paramètre une variable de type structure sur complexe. On sait très bien que la forme générale d'un complexe s'écrit A plus IB. Mais si la partie imaginaire est nulle, on affiche uniquement la partie réelle. Même si elle est nulle, on affiche 0. Sinon, si la partie imaginaire n'est pas nulle, alors là il faut raisonner sur la partie réelle. Si la partie réelle est nulle, on va afficher I fois la partie imaginaire. Sinon, on va afficher la forme générale A plus IB. Et voilà comment on fait un test sur C.IM. S'il est égal à nulle, on affiche la partie réelle seulement. Sinon, si la partie réelle est nulle, on affiche I fois la partie imaginaire. Sinon, si la partie, c'est-à-dire les deux parties ne sont pas nulles, on va afficher la partie réelle. plus I, la partie imaginaire. La première version se base sur le passage d'un paramètre de type structure sur nombre complexe. Maintenant, on va voir la deuxième variante, affiche complexe 2, qui prend comme paramètre un pointeur sur structure de nombre complexe. Alors là, la différence, c'est le mode d'accès. Au lieu d'accéder par l'opérateur point, on va accéder par l'opérateur flèche. Sinon, l'algorithme est le même. Bien sûr, je rappelle que la notation C flèche RE peut être remplacée par cette notation entre parenthèses étoiles C point RE. Et la notation C flèche IM peut être remplacée par étoiles C entre parenthèses point IM. Voilà, on passe maintenant à la modification. Alors, la modification, elle se base sur, bien sûr, la lecture d'un complexe. Parce qu'on doit faire une saisie des nouvelles valeurs. Il faut prévoir l'utilisateur par un affichage entre les nouvelles valeurs des matériels imaginaires de votre complexe. Puis, on appelle l'une des fonctions de lecture, soit la première qui utilise le pointeur. Je rappelle d'abord que cette fonction, puisqu'il modifie, donc on prévoit naturellement un pointeur sur structure d'un nombre complexe qu'on paramètre. Et là, le C est un pointeur, donc on le passe à la première fonction de lecture, dire complexe. Si on veut utiliser la seconde variante de fonction de lecture, dire complexe 2, il faut prévoir la zone pointée par le complexe C, c'est-à-dire étoile C. Comme paramètre, il faut récupérer le résultat de cette fonction dans étoile C, et non pas C, parce que C est un pointeur. Étoile C, c'est la zone pointée par C. Ou bien, si on veut utiliser la troisième variante, il n'y a aucun paramètre à informer, mais plutôt, il faut récupérer le résultat de cette fonction dans étoile C. Étoile C reçoit le résultat de cette fonction. Maintenant, on passe au programme principal. Je vous ai proposé deux variantes. La première utilise une structure statique, et l'autre une structure dynamique. Commençons par la structure statique. Je prévois une structure statique, C, de type structure sur nombre complexe, c'est C. Donc là, je commence par afficher le message que je suis en train de travailler avec une structure statique. Je vais utiliser la première variante de lecture. Donc, le pointeur comparamètre de cette fonction lire complexe va être remplacé par l'adresse de C, et l'affichage se basera sur la structure C elle-même. Même chose pour la modification, je passerai l'adresse de C. Pour la seconde variante de lecture sans pointeur, donc je passe la structure comparamètre et je récupère le résultat de lecture dans C. Dans la troisième version, c'est-à-dire lecture sans paramètre, vous le remarquez là. Alors, j'appelle la fonction lire complexe 3, mais je récupère son résultat dans C pour pouvoir l'afficher avec la fonction affiche complexe. Et je vais maintenant traiter, vous montrer la seconde variante du programme qui utilise bien sûr une structure M. PC allouée dynamiquement. Donc, on prévoit un pointeur PC sur structure de nombre complexe. Allocation dynamique par la fonction malloc. Vous voyez comment on fait. Et là, la fonction lire complexe va utiliser le pointeur lui-même PC sans utiliser l'adresse PC parce que PC est un pointeur et la fonction prend comme paramètre un pointeur sur structure de nombre complexe. L'affichage par la fonction d'affichage numéro 2 se base sur un paramètre de type pointeur sur structure de nombre complexe. Donc, voilà, on va passer comme paramètre le PC, la variable PC qui est un pointeur sur structure de nombre complexe. La modification aussi se base sur un pointeur de la structure de nombre complexe. Voilà. Et maintenant, la version 2 de lecture sans pointeur, donc, qui prend la fonction lire complexe 2, prend comme paramètre une structure sur nombre complexe. Donc, je vais passer non pas PC le pointeur, mais plutôt étoile PC pour parler de la structure pointée par PC. Et je récupère son résultat dans étoile PC. Étoile PC reçoit lire complexe 2 étoile PC. L'affichage se fait par la fonction 2, toujours, qui prend comme paramètre le pointeur PC. La troisième version, lecture son paramètre. Donc, on récupère le résultat dans étoile PC. Ce résultat est retourné par la fonction lire complexe 3 qui ne prend aucun paramètre. et l'affichage. Il ne faut pas oublier Free PC. Je vais recompiler et exécuter. Je passe maintenant à l'exercice 2 qui demande d'écrire un programme C qui lit le nom, le prénom et l'âge de plusieurs personnes dans un tableau de structure. Puis, insère une nouvelle personne à une position entrée par l'utilisateur. Il est recommandé d'utiliser un tableau dynamique pour s'exercer sur l'allocation et la réallocation dynamique des structures. C'est un exercice transversal qui traite 3 chapitres à la fois. Les pointeurs, les fonctions et les structures. Donc, il faut découper le problème en ce problème. Allocation et saisie d'une personne. Affichage d'une personne. Allocation, saisie et affichage d'un tableau de personnes. Insertion d'une personne dans le tableau de personnes. Bien sûr, il ne faut pas oublier un programme de test. Alors, voilà la correction. Je commence par le programme de test. J'aurai besoin d'un pointeur sur une structure personne qu'on va voir tout de suite. et n pour garder la taille de cette table. Il faut commencer par l'allocation et la saisie de la table. Avec la fonction allouer saisir table qui prend le pointeur T et l'adresse de n parce qu'on va modifier le n. On affiche avant insertion à l'aide de la fonction affiche tab qui prend le paramètre T, le pointeur sur la structure de personne et le n. On va opérer l'insertion par la fonction insert qui prend les paramètres T et l'adresse de n. On va modifier également le n ici parce qu'il y aura une insertion d'un élément. Puis, on va afficher après insertion, le tableau après insertion. affiche table T et l'adresse de n. Voilà. Donc, on aura besoin de l'allocation et de la saisie de la table. Des structures personnes. L'affichage d'une table de personnes. Insertion d'une table de personnes. Commençons par l'allocation et la saisie d'une table. Alors, on va allouer l'espace mémoire pour la table et on va saisir personne par personne. Elle aura donc besoin de la saisie d'une personne. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, voilà la structure utilisée. La structure personne. Voilà le champ nom, le champ prénom, le champ âge. Je crée des aléas via type type F. Et là, je crée un aléas de pointeur perse sur la structure personne. Et là, un aléas sur une structure personne. Pour ne pas traîner avec struct personne. La saisie d'une personne, elle est simple. Donc, je définis, je passe un paramètre pointeur sur personne, sur une structure personne. Et là, on demande le nom, le prénom et l'âge. Il ne faut pas oublier que là, il faut utiliser la flèche pour accéder au champ. Voilà. Alors, allouer, saisir un tableau de personne. Voilà la fonction. Alors, il retourne un pointeur sur personne. Donc, c'est le pointeur sur le début de la table allouée et saisie. Donc, je lui passe un paramètre qui est la table à remplir et à allouer. Et bien sûr, un pointeur entier sur entier qui va garder la taille de cette table. On saisit d'abord le n. Bien sûr, le n est un pointeur. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser le e-commercial n. C'est uniquement le n qui garde l'adresse de cette zone mémoire qui stocke le nombre d'éléments. Donc, on demande le nombre de personnes à saisir. Après, on alloue dynamiquement la table. Etoile n fois size of Person. Dans la fonction malloc. Si tout se passe bien, on continue. Sinon, on affiche erreur mémoire et on sort avec un retour nul. Dans le cas contraire, lorsque tout se passe bien, donc voilà, on aura une boucle de saisie. Ici, il ne faut pas oublier d'utiliser l'opérateur étoile devant n pour parler de la valeur pointée par n. Parce que n est un pointeur et étoile n est la valeur des éléments. On affiche donc un message de saisie pour l'élément i et on appelle la fonction saisie. Il convient d'expliquer tout de suite sur le paramètre l'adresse de l'élément i de la table tab. Voilà. Et après la fin de la boucle, lorsqu'on saisit tous les élèves, les personnes, toutes les personnes, on retourne. Voilà. Donc, c'est ça. Ça permet donc de faire une analyse descendante de ce problème, dans ce problème. Là, vous avez l'allocation et la saisie qui fait recours à la fonction saisie d'un élément, d'une personne. Et après, bien sûr, saisie du nombre et allocation. L'affichage de la table ne pose aucun problème. Il faut juste penser à l'affichage de chaque personne dans la table. Passons maintenant à la question d'insertion d'un élément à une position donnée par l'utilisateur. Voilà. Comme vous voyez, il faut passer à la fonction de pointeur sur la structure, personne, donc l'adresse du début du tableau. Et on passe N par adresse. Donc, un pointeur sur entier parce qu'on va modifier le nombre d'éléments de cette table en insérant un nouveau élément. Bien sûr, on retourne, on récupère la nouvelle table comme retour sous forme d'un pointeur sur structure personne. Voilà, on opère sur une variable temporelle, un pointeur temporaire de type pointeur sur personne. On opère une réallocation en ajoutant un élément de plus à la taille précédente de la table. Bien sûr, on passe la table déjà saisie table à le pointeur table et on opère une réallocation. Donc, Rialog prend la table d'origine, le pointeur sur le début de la table et la nouvelle taille. Et puis, nous, on se contente d'ajouter un élément. Donc, vous remarquez qu'il y a plus 1. On l'ajoute à étoile N parce que N est un pointeur. Étoile N est la valeur du nombre d'éléments. Si tout se passe bien, on affecte à table la nouvelle adresse de la zone mémoire rialouée. Sinon, on affiche un message d'erreur mémoire et on retourne la dernière adresse de la table sans modification. Donc là, on demande une position. La position doit être correcte. Donc, il ne doit pas être négative ou bien il ne doit pas être supérieur ou égal à N, à la valeur des éléments. Après que l'utilisateur a saisi une bonne valeur de la position d'insertion, Donc là, on a droit à incrémenter le nombre d'éléments. Étoile N plus plus. Et maintenant, il faut opérer un décalage. Le décalage est nécessaire. Il faut le faire à partir de la fin de la table. Voilà. De N moins 1 ou bien étoile N moins 1 jusqu'à A. Il faut bien sûr affecter table moins 1 dans table I. On pouvait faire ça par quelques instructions. Alors, pour affecter le champ nom de table I moins 1 vers le champ nom de table I, On peut opérer comme ça avec la fonction chaîne de caractère strcopy. La destination est à table I point nom et la source est à table I moins 1 point nom. La même chose, on peut le faire avec le prénom. Et pour l'âge, bien sûr, il est suffisant d'opérer une affectation. OK. Voilà. Alors, après le décalage, on saisit le nouveau élément à la position K. En appelant la fonction saisir, saisir une personne. Là, on donne l'adresse de la quatrième case de la table des personnes. Et merci. 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 Merci.